Merci beaucoup Monsieur Diaz. Donc on va passer à la dernière séquence de cette journée. Là on va se tourner vers le regard des élus, les élus nationaux ou élus régionaux, sur cette problématique de la mobilité et en gros la question c'est est-ce que d'un mandat national on peut agir sur le local et de quelle façon. Donc j'appelle les participants à cette table ronde Madame Anne-Laurent Spetel qui est députée de la 14e circonscription des Bouches-du-Rhône, je me suis renseigné, c'est les cantonnes d'Aix-Centre et Nord-Est, de Pérole et de Tresse, Monsieur Guy Benaroche qui est sénateur des Bouches-du-Rhône, Monsieur Jean-Marc Gilési qui est aussi député lui de la 6e circonscription des Bouches-du-Rhône et qui est un peu le local de l'État puisque les cantons c'est Baird, Médicin et Salon. Et puis Monsieur Jean-Pierre Serrus qui est vice-président du conseil régional en charge du transport et de la mobilité durable. Et donc il faut remercier spécialement parce que la région a tenu à être présente en dépit de difficultés puisque la région revient de, je sais plus c'était avec Madame à la congrès des régions de France à Vichy et donc Vichy et Vichy, je pense qu'en train ça doit se faire très facilement. Ok, donc on va commencer dans l'ordre par Madame Thaline. Alors, quelle est la question exacte ? Est-ce que j'avais compris l'état stratège ? Alors, l'état stratège sur les projets locaux. D'abord, qu'est-ce que c'est qu'un état stratège ? Pour moi, l'état stratège, c'est un état, un gouvernement ou en tout cas un exécutif qui sait anticiper les évolutions de la société, qui sait anticiper les besoins des citoyens et des collectivités en termes de mobilité, on parle toujours là de la mobilité et qui s'adapte et qui anticipe et qui favorise aussi les innovations et qui du coup va les financer, va les aider les collectivités à porter des projets. C'est exactement ce qui est fait par l'état milliard du contrat de plan état-région, très certainement que Jean-Pierre Sérus en parlera tout à l'heure. Mais c'est aussi un état, on a vraiment parlé de la métropole, M. Diaz a parlé du GIP, qui à un moment donné s'empare aussi de problématiques sur un territoire quand ça n'avance pas, quand il y a un blocage, quand on sent que les collectivités n'arrivent pas à travailler entre elles, ce qui a été le cas, ou qu'il y a un énorme déficit en termes d'infrastructures. De reprendre un peu la main et de dire, nous conviens, on amène les milliards qui conviennent, mais on laisse aussi les collectivités faire parce que stratégiquement, c'est un peu les poupées gigognes en fait, eh bien ce sont les études des territoires qui savent aussi très bien et mieux très certainement que l'état ce qu'il faut faire dans un territoire, quels sont les besoins. M. Diaz a parlé tout à l'heure du métropole polycentrique, c'est une réalité. On a aussi des difficultés en termes de mobilité parce que cette métropole est polycentrique. On a aussi des difficultés parce que la mobilité est venue après l'aménagement. C'est-à-dire qu'en fait, la mobilité s'adapte systématiquement dans cette métropole, au logement, à la construction, à l'aménagement des zones d'activité et ne vient jamais en anticipation de l'aménagement. Donc on est toujours à rebours des besoins. Et c'est ce qui nous pose problème depuis des années, plus que la genèse de la métropole parce que je pense que la métropole de Lyon est… je dis pas j'aimerais que M. Diaz là-dessus parce que la métropole de Lyon est pas si bien que ça non plus. Pourtant, les transports marchent bien depuis longtemps. Donc, pour moi, l'état, il vient en support des collectivités qui, elles, ont une connaissance du terrain et doivent élaborer cette stratégie de la mobilité. Je voudrais quand même parler d'Extroniac. Alors, là-dedans, quel est le rôle de député ? Jean-Marc en parlera aussi. Le rôle de député, c'est pas juste le rôle d'un élu national qui, à un moment donné, doit légiférer la loi LOM, dans laquelle Jean-Marc a été très engagé à la commission développement durable. Moi, je siège effectivement à la commission des affaires économiques. Le législateur, il est là pour faciliter, pour, à un moment donné, débloquer les freins, permettre d'aller plus vite et permettre de définir les grandes orientations et d'aider à la mise en œuvre de ces grandes orientations. Mais on est aussi des élus locaux, en fait, quelque part. On a des circonscriptions, donc on est à l'écoute du terrain. Moi, il se trouve que j'ai aussi une casquette de conseillère municipale et conseillère métropolitaine, mais pas besoin de cette casquette pour s'occuper du terrain. Quand on est un élu d'une circonscription, on est à l'écoute, notamment des collectifs et des associations. Donc, le rôle, moi, le rôle que je pense avoir en tant que députée aujourd'hui et notamment dans mon investissement sur la ligne Ex-Pronia, parce que c'est un peu mon mantra, de faire en sorte que les collectivités, la métropole, la région, prennent la mesure de l'importance de cette ligne, que l'État s'y investisse également, c'est peut-être d'être fédérateur, d'être facilitateur, de permettre que les associations, les collectifs soient intégrés à la réflexion, parce que depuis ce matin, vous avez certainement discuté de la ligne Ex-Proniaque. Vous êtes devenus les experts, tout autant que les collectivités, tout autant que l'État. Vous connaissez très bien les sujets de mobilité et vous êtes tout à fait capables de les accompagner avec les élus et avec les experts de la métropole. Donc, le rôle du député, il est là, en fait. Il est de fédérer, d'accompagner et de permettre que les choses se réalisent et en tout cas peut-être de mettre pression parfois sur l'État ou sur la région, on ne sait jamais, pour que les choses se fassent. Merci beaucoup. Donc, M. Vénaroche, est-ce qu'on a vu un sénateur et est différent de celui d'un député ? Très franchement, pas forcément. En tout cas, j'en avais un peu différent de celui d'un ordre qui vient d'être exprimé. En fait, si je peux me permettre, la situation est connue depuis très longtemps, je crois que M. Garcia l'a dit, des mobilités en France. Nous savons, depuis des années, qu'on a eu le choix que l'on a effectué, c'est un choix stratégique à l'époque où l'État était stratégique. Vous parliez d'État stratégique. L'État n'est plus stratégique dans la matière. Le choix stratégique, vous le connaissez tous, c'était le tout voiture. Le tout voiture, vous le savez tous, aujourd'hui, la montrée, c'est limite et on ne sait pas d'en sortir. Mais il ne suffit pas de demander aux associations, aux collectifs, aux élus locaux, parce que tout le monde va nous dire ici tous, vous allez nous dire à quel point ces choix qui ont été faits par un État stratégique, aujourd'hui, et depuis des années, nous savons qu'ils nous amènent exactement à la situation qui est la nôtre aujourd'hui. Et donc, ce que je dis moi en tant que sénateur aujourd'hui, c'est que notre droit et notre devoir absolu est de faire en sorte que l'État soit obligé, que les gouvernements soient obligés par notre travail, par nos positions, par le vote de loi, par les amendements que nous allons porter dans le plan de loi de finances par le jour qui arrive maintenant, à changer sa stratégie, à reprendre une véritable position d'État stratégique et à donner les possibilités et les moyens aux régions, aux communes, aux départements et aux collectifs de coordonner leurs actions, de les coordonner localement, parce que forcément bien entendu que la connaissance du terrain est meilleure que la connaissance de l'État quand il s'agit de savoir où il faut mettre une piste cyclable ou à quel niveau il faut reprendre une route. Bien entendu, ça me paraît certain, mais en tout cas, si la stratégie, les financements, les investissements ne sont pas donnés par l'État, comment voulez-vous que nous avançions ? Nous n'avançons pas. Très clairement, c'est le moment pour les députés et les sénateurs que nous sommes, puisque nous avons tous voté un projet de loi de finances, de prendre des mesures fortes. Je vais en citer une ou deux qui ont été rejetées il n'y a pas encore très longtemps dans le dernier projet de loi, aussi bien par le gouvernement et la majorité gouvernementale que par la droite. Pourquoi ne baissons-nous pas la TDA sur les transports en progrès sur le train à 5,5% ? Comment explique aujourd'hui la raison pour laquelle cette décision n'est pas plus ? Moi, je veux bien l'écouter. Mais aujourd'hui, donc je le dis devant des députés et des sénateurs, certains ne sont pas là, des départements, d'autres sont là, je vous remercie d'être là d'ailleurs, engageons-nous dans cette voie-là aujourd'hui. Nous savons que nous avons les moyens de le faire. J'ai des exemples de ces types-là. Il y a d'abord, je vais en donner un autre. Lors du plan de relance à certaines autorités organisatives de transport, on n'en a pas ici, mais dans d'autres endroits. Oui, oui, je suis d'accord, on n'en a pas au même niveau. C'était, 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 comment dire, c'était une blague au second niveau. On n'en a pas, on n'en aura à la métropole, on en est une, mais elle ne le sait pas. Mais tant, ça se passe comme ça. On reçut un certain nombre de moyens de l'État, sous la base en particulier de chambres qui doivent être remboursées, dont les remboursements doivent commencer prochainement, en raison de la crise Covid et donc des manques à gagner de ces différentes organisations organisatrices de transport, autorités organisatrices de transport pendant la crise Covid, demandant à l'État de ne pas demander le remboursement de ces sommes et par contre, de faire en sorte de bien vérifier que ce sont les infrastructures de transport et les réseaux de transport qui vont bénéficier de cette information. Je vais donner un troisième exemple et je terminerai là-dedans. Est-ce que c'est normal, est-ce que c'est la seule responsabilité du réseau ferré de France, l'état de l'infrastructure aujourd'hui des réseaux ferrés en France ? Savez-vous combien l'État et l'État français investissent par habitant sur le réseau ferré aujourd'hui ? 45 euros par habitant. Savez-vous combien investissent les Allemands ? 150 euros. Savez-vous combien investissent les Anglais ? 158 euros. Et je ne parle même pas des Suisses, ils sont à 413 euros et des Luxembourg. Le Luxembourg, c'est petit. Voilà. Donc je suis désolé de dire, ces décisions, les trois points que j'ai cités, ne relèvent pas du choix pertinent qui, effectivement, est plus pertinent au niveau local ou à un niveau qui n'est pas celui de l'État, mais relèvent de politiques stratégiques de l'État que nous n'avons pas. Et l'État et la région continuent, par exemple, à subventionner, à donner plus d'argent pour les réseaux routiers, malgré tout ce qu'ils disent, que sur les réseaux ferrés, encore aujourd'hui. Et là, quand on a dit ça, je pense qu'on a fait une source du problème. Ça ne résout pas ce problème en premier. Vous pouvez parler, bien sûr, du Val-Tram, par exemple. Je suis là où il y a dit que j'ai le problème du Val-Tram ou du tram plein sur la ligne de l'Ordia. Nous ne résoudrons pas ce problème-là si nous n'avons pas l'État stratège qui met l'argent là où il doit être. Applaudissements. Applaudissements. Bien, merci. Bien, merci. Donc, je vous dis, on retourne à l'Assemblée, et comme mademoiselle l'a dit tout à l'heure, vous avez une position un peu particulière, en plus, parce que vous êtes président de la Commission développement durable et aménagement du territoire de l'Assemblée. C'est un poste un peu stratégique, votre ordre de mobilité. Oui, vous, de votre place. Peut-être est-il important de nous souligner qu'un État stratège, ce n'est pas un État qui, comme les Britanniques, pousse vers la privatisation du réseau ferré. Je tiens à le dire, parce que lorsqu'on prend un exemple, les Britanniques, il faut aussi s'intéresser de près à ce qui s'y passe, au-delà des chiffres qui ne sont pas forcément justes sur les investissements qui en est fait. Sur le sujet de l'État stratège, je crois qu'on a mis en place une loi d'orientation des mobilités, comme vous, j'aimerais que ça aille forcément plus vite. Mais enfin, et ça faisait 25 ans qu'on n'avait pas eu une loi sur les mobilités, on a une organisation très claire des mobilités où on dit bien que les chefs de file de la mobilité sur le terrain, c'est bien les régions, ou alors les autorités organisatrices de la mobilité qui peuvent prendre la compétence, en l'occurrence, chez nous, la métropole ex-Marseille-Provence. Pour la première fois, ça je le dis, puisque c'est moi qui ai porté le sujet avec d'autres députés, bien entendu, on y met aussi la place du citoyen. Et je le dis, je l'assume, être en État stratège, c'est aussi être en capacité de mettre en place des comités de partenaires qui soient là pour impulser une dynamique territoriale, parce qu'on l'a bien compris, prendre des décisions, il ne suffit pas d'être élu et puis de refaire ses comptes 5 ans après, 6 ans après, on a besoin de la place du citoyen pour justement impulser la dynamique. Être en État stratège, c'est, par exemple, avant tout le monde, dire dans la loi que les véhicules à énergie fossile sont interdits à horizon de 2040. Et c'est grâce à la position de la France que l'Union européenne a dit, puisque la France a dit 2040, eh bien l'Europe décidera 2035. Être en État stratège, c'est mettre dans la loi de l'organisation des mobilités une véritable stratégie nationale de prêtres et rodières avec des moyens. C'est ce qui permet notamment à ce que la gare de Miramas, la gare de triage de Miramas puisse avoir enfin les 20 millions d'euros qui ne sont jamais arrivés ces 20 dernières années pour justement relancer le fret ferroviaire. Être en État stratège, c'est aussi avoir, comme l'a dit à Néant tout à l'heure, le courage de dire qu'on va traiter le sujet d'ouverture des données de transport, non pas pour dire qu'on fait de l'innovation à tout va, l'idée c'est véritablement de donner la capacité aux collectivités territoriales d'innover sur le territoire. Avoir un État stratège, c'est aussi mettre en place un cadre légal pour développer des véhicules autonomes. Alors je sais que ça peut sans doute paraître un peu loin des préoccupations, en particulier dans les territoires peu denses, en ruralité ou même, je dirais même dans certains endroits où on n'a pas de transport aujourd'hui de par les véhicules autonomes, mais au moins la France a un cadre légal qui est reconnu au niveau européen, qui permet de pouvoir avancer sur ces sujets. Et pour finir, je le dis parce que c'est toujours très simple de prendre le micro, de venir critiquer, mais on oublie ce qui a été fait dans le cadre du temps de relance où, pour une fois, on a mis les industriels autour de la table et c'est ce qui va faire que demain, notre territoire sera un leader en matière de production d'hydrogène vert. C'est ce qui fera que demain, on soit en capacité de décarboner notre industrie. Et sans doute, parce que moi j'y crois, avec Anne-Laurence, mais aussi avec Jean-Pierre qui nous soutient dans cette démarche-là, on a la volonté de reouvrir cette ligne ex-chroniaque et on aura des opportunités avec la production de l'hydrogène vert. Et si demain, on se pose la question de savoir quelle est la place des parlementaires, eh bien c'est à nous. Et on le fait avec Anne-Laurence, d'aller toquer à la porte du préfet en disant la décision qui a été prise de la SNCF de dire cette ligne ne sera pas rentable, cette ligne va coûter cher. Et c'est à nous de dire, nous, on n'est pas d'accord, les associations le disent, un certain nombre d'experts le disent et on portera d'ailleurs ce message dans une semaine auprès du préfet. Vous le voyez, je ne dis pas que les choses sont simples, je ne dis pas que les choses se font du jour au lendemain, mais la dynamique que nous souhaitons impulser est bonne et nous avons des résultats concrets sur ce territoire. Merci M. Zoubezi. Donc M. Séruse, M. Zoubezi vient de dire que la région a un rôle très central en fait dans ces problèmes de mobilité. Donc voilà votre vue sur la mobilité dans la région et les autorités. Je vous remercie d'avoir invité, vous avez compris que j'avais à cœur de participer à votre journée. Et je vais le faire en responsabilité. Oui, il y a une chose qui me paraît importante de dire, c'est que je suis responsable. Je suis le délégué d'une autorité responsable, organisatrice de la mobilité sur le territoire régional. Je vais prendre quelques minutes pour aborder les trois sujets. D'abord, qu'est-ce qu'est cette autorité ? Quelle est ma responsabilité ? Ensuite, je ferai un zoom sur le ferroviaire puisque je terminerai évidemment par AOD, par Aix, étant de Baird. Être en responsabilité, c'est d'abord connaître ces responsabilités et les préciser à l'ensemble des acteurs. Et je suis à côté de Jean-Marc Delésy, qui en plus d'être un ami, est un expert puisqu'il a porté cette loi d'orientation des mobilités qui finalement a très bien défini les choses. Et j'ai rapidement lu les documents qui étaient annexés et je pense qu'il faut que vous preniez le temps, en tout cas ceux qui l'ont rédigé, de regarder en détail l'organisation des responsabilités en matière de mobilité pour être sûr que chacun s'exprime en responsabilité. La région, elle est chef de file. C'est-à-dire que l'État, stratège, a décidé que une quinzaine de régions, c'était la bonne échelle pour que quelqu'un prenne la main de la coordination. Si je prends l'exemple de la région Provence-Alpes-Côte-Azur, la région Sud, c'est six départements, c'est cinq millions d'habitants, c'est une cinquantaine d'intercommunalités qui vont de trois grandes métropoles en passant par des grandes agglomérations et en passant par des toutes petites communes, collectivées à la communauté de communes. La région n'est pas responsable de ce qui se passe directement dans chacun de ces cinquante communautés de communes ou intercommunalités. On nous a demandé, nous l'avons fait, de définir des bassins de mobilité. Il y en aura treize dans cette région. Ça sera arrêté à la prochaine plénière, le 19 octobre exactement. Et la région aura, en plus de son rôle, le chef de file, d'organisateur, de coordinateur. En plus, avec le SRADET, nous avons évidemment la main sur les grandes orientations, parce que la région est stratège et toutes les communes, toutes les intercommunalités, toutes les métropoles sont stratèges. Nous avons également l'emploi aujourd'hui, c'est une parenthèse que je vous ferme vite, vous avez sûrement parlé ce matin, avec des transitions écologiques, des transitions énergétiques, le coût des carburants, etc. Plus que jamais, la mobilité est au cœur de tous ceux qui font de la stratégie, je ferme la parenthèse. Il faut bien comprendre que la région a la responsabilité de ce chef de file, a la responsabilité directe, parce que 15 communautés de communes de la région ont souhaité que ce soit la région qui soit l'autorité locale par substitution. Là, on sera directement dans ces plus petites, plutôt petites communautés de communes, en lien direct avec ce qui se passe sur le terrain, nous aurons toute la responsabilité. Et évidemment, je termine par ce que tout le monde a en tête, nous avons la responsabilité d'autorité organisatrice sur les TEL et sur tout ce qui est intermodalité et lignes qui relient les territoires. Lignes régionales, les fameuses lignes express régionales. Je voulais le préciser, les budgets de la région en matière de mobilité, ce n'est pas compliqué, c'est le premier budget. C'est 600 millions en fonctionnement, c'est entre 200 et 250 millions d'euros en investissement. Je suis, évidemment, avec Renaud Muselier, qui est le président de notre exécutif, avec Noël Palazetti qui est en charge de la relation avec les usagers, nous sommes responsables de cela. Je fais un doute sur le ferroviaire. Moi, j'invite tout le monde, Carmen, à participer à la convergence, parce que ce n'est pas très longtemps que je n'occupe directement du ferroviaire, mais j'ai une énorme chance que j'arrive à un moment où le débat n'a plus lieu. Partout, le ferroviaire, c'est la colonne vertébrale des mobilités. Partout. J'étais mardi au congrès du GARF, des groupements d'autorités responsables des transports, avec le ministre. J'étais hier à Vichy, au congrès des régions de France. Évidemment, j'ai participé à tous les ateliers sur la mobilité. Aujourd'hui, il n'y a plus débat. On peut regretter que ce soit un peu fait avant, mais c'est fait. Tout le monde est convaincu qu'il faut mettre le paquet sur le ferroviaire. Et la région Sud a commencé avant tout le monde. Avec les décisions d'autorités. Non, mais on a le droit de sourire, Anne-Marie. Occitanie et Hitler en avance. La région Sud, en tout cas l'exécutif que je représente ici, je n'ai pas coupé. L'exécutif que je représente ici a pris les devants. Nous avons aujourd'hui un plan de réactivation sur les lignes de dessert de fil de 600 millions d'euros sur les dix années qui viennent. Évidemment, avec l'Etat et dans le cadre du CPVR qui sera négocié. Nous avons engagé, je donne quelques exemples, à la Côte-de-Bleu. Nous avons réactivé la Côte-de-Bleu. On a permis de mettre très rapidement 38 millions d'euros. Sinon, on l'a fermé à la région en Amie-17. Sur la ligne Aix-Marseille, je vous rappelle que nous avons investi, nous, la région 49 millions sur les 183 qui ont été mis. Et aujourd'hui, c'est terminé. On a réactivé ce qui permet maintenant un trafic au quart d'heure, etc. Donc voilà, c'est très bien de féliciter les autres régions. Ici, on a pris des devants et on a pris aussi des devants avec nos responsabilités. C'est vrai, j'assume complètement mon nombre de l'exécutif, l'ouverture à la concurrence qui fait que nous allons, sur les lignes des métropoles qui vont du Marseille, Toulon et Nice, avoir dès 2025 un doublement de l'offre à coups constants pour la région avec du matériel neuf, un nouveau système de maintenance qui assurera la fiabilité. Et pareil, sur l'étoile de Nice, sur le lot numéro 2, c'est une finale. Le lot numéro 1, ça a défrayé la promis, c'est Transdev, mais voilà ce que nous offrirons à nos usagers au 1er janvier 2025. Et sur l'étoile de Nice, c'est 74% d'augmentation du trafic, on passe de 69 services à un peu plus de 120. C'est un nouveau centre de maintenance et c'est du matériel complètement rénové. C'est là aussi 350 millions d'euros d'investissement qui viennent s'est rajouté. Dernièrement, nous avons acté un certain nombre de choses sur la ligne LNPCA que nous défendons tous la Jopa, nous sommes les 4 à la tribune pour le défendre. Pour la région, c'est 540 millions d'euros sur les 3,5 milliards des phases 1 et 2. Voilà, donc je ne peux pas, en tant que responsable de la région, dire que le ferroviaire, on s'en peut l'occupe pas et que le ferroviaire n'est pas le sujet majeur de nos investissements. Alors, je viens à Aix-Étente de Vert. Il s'est fait beaucoup de choses sur le travail participatif de l'ensemble des acteurs sur Aix-Étente de Vert. Nous étions, il y a environ un an, si ma mémoire est exact, je pense que c'était au mois d'octobre 2021, réunis l'ensemble des parties prenantes, l'État, le département, la région et la métropole à Aix-Étente de Vert, fassent une étude que nous avons financée qui a conclu, qui a conclu dans ce comité de pilotage qu'un zoom unique sur Aix-Étente de Vert n'était pas totalement pertinent. Voilà. On peut discuter, mais quand l'on ne dise pas qu'on n'a pas fait une étude qui était franchement aussi sérieuse, il y a eu une étude, il y a eu une requête, on a interrogé les usagers, on a des quantités d'usagers qui sont prêts à prendre ce service et aujourd'hui, face à un investissement et à face à ce potentiel, lorsqu'on isole, on dit que ce n'est pas pertinent pour être sur le dessus de la pile. Voilà. Voilà ce que ça veut dire. Donc nous avons très raisonnablement, tous ensemble, État, département, métropole, région, je parle aussi au nom de la métropole puisque je suis conseiller métropolitain, décidé de porter sur un autre sujet qui est plus global qu'à l'OB, qui est l'armature ferroviaire métropolitaine. J'ouvre une parenthèse très courte. Dans une métropole, le système express métropolitain, c'est un système qui est piloté par la métropole. Je ferme la parenthèse. Évidemment, la région sera partie prenante. Mais nous ne pouvons pas, nous, autorités régionales, porter des surinvestissements sur la métropole et l'ex-marcelle-provence parce que nous avons celle de Toulon, nous avons celle de Nice, nous avons celle d'Avignon et puis nous avons tous les territoires qui n'ont pas la chance d'avoir des systèmes ferroviaires et à qui on dirait, nous, l'urgence, c'est de résoudre l'ex-marcelle-provence. Ils font que l'ex-marcelle-provence, et moi, personne ne peut me reprocher de ne pas avoir été le moteur là-dessus. J'ai eu des flingués en son temps dans l'exécutif précédent, parce que je disais qu'il fallait mettre le paquet sur la mobilité. Aujourd'hui, grâce au GIP, grâce à l'État stratège, grâce aux engagements du Brésen de la République, les choses avancent. Il faut qu'elles continuent à avancer. Mais ce système ferroviaire métropolitain, cette armature ferroviaire métropolitaine, n'est pas du seul ressort, ni de l'État, ni de la région, ni de la métropole, ni même du département, nous sommes ensemble. Et nous avons fixé à 2023 la définition de ce que sera cette armature ferroviaire métropolitaine. Nous avons financé une étude collective, nous avons confié à l'égilis, dans laquelle la région a participé à 25%, l'État à 25%, le département à posé demi, et la métropole à 37,5%, conformément à son rôle de responsabilité directe sur un système express métropolitain. Donc je conclue simplement en disant, moi je suis prêt à assumer toutes les responsabilités, et ceux qui sont dans des politiques d'usagers, parfois on est d'accord, parfois on n'est pas d'accord, et quand on n'est pas d'accord, je suis là pour m'expliquer, et je suis là pour essayer de trouver les voies de la d'accord. Sur ce sujet AED, je suis en partie, en responsabilité, pas directe. Je pense vous avoir dit l'extrême vérité. Je pense que nous avons un grand rendez-vous. Chacun devra exprimer sa responsabilité, en tant que fois l'État, le département, la métropole et la région, pour faire avancer cette armature, et qui prend en compte AED, mais qui prend en compte aussi tout ce qui figure rien dans votre étude. Qu'est-ce qui se passe au-delà lorsqu'on va vers Tretz et vers Levar ? Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on va vers les Alpes ? Qu'est-ce qui se passe ? Voilà, c'est ça, une armature ferroviaire métropolitaine, ce sont des trains du quotidien qui empruntent un réseau, mais qui n'est pas simplement le réseau occupé par des TER, qui est occupé par des services, qui sont des services financés au titre de l'autorité métropolitaine et pas simplement régionale. Dernier point, personnellement, évidemment que je trouve que c'est un bon projet, mais je peux vous assurer que, de mon point de vue de responsable au niveau régional, des bons projets, on en a beaucoup autour de l'étoile de Vennes, on en a beaucoup autour de l'étoile de Bray, on en a beaucoup sur, en attendant que l'année de PCA, il y a tout le système de signalisation de la BRTN, tout faut définir. Je peux vous assurer que la pile était levée. Moi, je suis entrepreneur, vous le savez, avant d'être élu, j'ai toujours appris que ce qui était important, c'était à la fois la dynamique, la volonté sur tous les résultats. Voilà, donc je suis conscient que sur AOD, vous n'avez pas la réponse à laquelle vous attendez, mais en tout cas, je vous ai donné le discours de vérité auquel je crois. Merci. Donc, avant d'engager un peu le débat dans la salle, on peut déjà avoir un petit échange entre les intervenants et les intervenants. Je crois que Mme Pétal, vous êtes dans les starting blocks. Je voulais rajouter deux, trois petites choses, si vous me permettez. Non, je voulais me permettre juste de rajouter deux, trois petites choses sur le fait que M. Benaroche, M. le sénateur, on se connaît un petit peu, mais moi, je ne peux pas entendre qu'on n'a pas d'état de stratégie aujourd'hui, parce que depuis 2017, ce qui a été fait, dit et engagé par le gouvernement lors de la précédente mandature, mais ça continue, c'est un objectif qui est très clair, c'est celui de réouvrir les petites lignes du quotidien et de mettre le paquet sur ce qu'on appelle les déplacements pendulaires, c'est-à-dire de résoudre cette problématique de comment on se rend au travail le matin, comment on revient le soir. Et ça, c'est un objectif qui est clair, c'est un objectif qui a été affirmé et c'est un objectif qui a été accompagné par des moyens financiers dans toutes les régions. Oui, Occitanie a donc ouvert des petites lignes, il y en a une qui est ouverte depuis. Occitanie a donc ouvert des petites lignes, vous m'avez répondu quand même, a ouvert des petites lignes depuis d'ailleurs le 29 août, Grand Est, Centre Val-de-Loire, certaines régions se sont emparées de cette possibilité qui avait dans la loi L'homme de délégation pour aller rouvrir des petites lignes. Quand le gouvernement dit qu'il faut faire un grand plan vélo, et le vélo doit maintenant être pour entrer pour 9% très bientôt dans la part des mobilités. Quand on fait un grand plan de frais de ferroviaire, c'est un état stratégique. On parle de stratégie, on parle bien de stratégie. Et derrière, effectivement, on a les régions, etc., les investissements qui sont faits par les autorités organisatrices des mobilités, qu'elles soient régionales ou métropolitaines. Une dernière chose, je suis d'accord avec vous sur le fait qu'aujourd'hui encore, on investit trop sur le routier. Je suis entièrement d'accord. Je suis tellement d'accord que ce matin, j'ai écrit à Martine Bassal pour qu'elle mette fin au contrôlement des milles. 43 millions, dérapages financiers incroyables, un truc qui a été voulu par le pays d'Aix, qui ne sert à rien, qui, pour plein de raisons, ne sert à rien, va coûter très cher, est un désastre environnemental et un désastre humain pour les gens qui vivent dans le village des Néos. De la même manière, je pense que la 8 et son contournement, alors qu'il n'est pas un contournement, mais que sa bretelle qui doit repartir vers le gap, est quand même une hérésie. Et là-dessus, je ne peux qu'être d'accord avec vous. Mais sur l'état stratège, je ne suis pas d'accord. Je pense qu'on fait beaucoup de choses et que l'État a défini des lignes clairs et des capes clairs. Maintenant, effectivement, il faut beaucoup plus de moyens. Ex-prognac, je finis juste là-dessus parce que c'est vraiment ça nous tient à cœur. Je pense qu'avec le changement climatique, avec l'obligation que nous avons demain de changer nos mobilités profondément, on a deux enjeux. C'est de ne pas seulement envisager ce genre de choses sous le prisme financier. Si on commence par ce prisme-là, on ne fait rien. On ne fait rien. Si on commence par dire que ce n'est pas rentable, ce qu'on a dit tout à l'heure, on ne fera pas. Donc, on n'arrivera pas à l'enjeu de décarbonation. Et la deuxième chose, c'est l'accompagnement des citoyens. C'est l'accompagnement, c'est-à-dire de passer à quelque chose qui est quelque part matériel. Quand on subventionne, certes, des primes à la conversion, des primes pour acheter un vélo, etc. Mais il y a aussi tout ce qui est immatériel, c'est-à-dire comment on fait pour changer psychologiquement le comportement de quelqu'un le matin quand on se part de chez lui pour arriver à lui faire entendre que les moins de 5 km qu'il a à faire pour elle au travail, il peut les faire en vélo. Et ça, il y a des start-up, il y a des sociétés, il y a des gens qui sont engagés sur les changements de comportement et avec lesquels il faut absolument travailler pour qu'on y arrive. – Vous pouvez rajouter quelque chose ? – Oui, rapidement également. Lorsque je parle, alors Pétain, je l'hésite du fait que l'État ne joue pas son rôle de stratégie, je ne dis pas que l'État ne fait rien, je ne dis pas que le gouvernement ne fait rien. Je dis juste un certain nombre de choses, c'est-à-dire que les stratégies globales de prévision à long terme ne sont pas menées à terme par le gouvernement avec des plans pluriannuels qui seraient contrôlés régulièrement par le Parlement, l'Assemblée nationale et le Sénat, par exemple. Et je dis simplement, et je vais dire la même chose à Jean-Pierre Sérus, je ne dis pas que la région de Ferriac, bien entendu, chacun d'entre vous exerce des responsabilités dans les majorités, aussi bien à l'Assemblée nationale qu'à la région. Vous défendez donc les bilans de ces majorités en expliquant ce qui est fait. Mais vous avez raison, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Personne ne dit que rien n'a été fait. On va prendre l'exemple du climat. Est-ce que rien n'a été fait sur le climat avec la loi Climat Résilience ? Bien non, personne ne dit que rien n'a été fait. Est-ce que ce qui a été fait est suffisant au vu des enjeux et de la situation actuelle et des propositions, par exemple la Convention citoyenne pour le climat ? Eh bien non. Est-ce que la plupart des amendements qui auraient tendu à faire que l'État joue son rôle et arrive non pas à accumuler encore plus de retard, mais à résorber une partie de ce retard ? Ces amendements-là n'ont pas été votés. Je peux en citer une dizaine. Les 31 propositions sur la mobilité de la Convention citoyenne pour le climat ont été retoquées, ne font pas partie de la loi Climat Résilience. Les 31 propositions sur la mobilité n'en font pas partie. Donc je dis simplement, attention, bien sûr que personne ne dira que vous traitez. Je sais très bien le travail de Jean-Marc à la tête de sa commission. Je ne le critiquerai pas pour son travail. Je dis juste simplement que les grandes stratégies ne sont pas mises en place et que ce n'est pas suffisant. Je vais donner un exemple. Aujourd'hui, il y a une proposition qui est mise sur la table. Cette proposition, elle a fait l'objet d'une tribu dans le monde il y a quelques jours. C'est une proposition qui est signée par 200 parlementaires et maires de Gros-de-Ville. Des députés, des sénateurs, des députés européens et puis des maires de Gros-de-Ville, liés en Strasbourg, qui savent ce que veut dire la mobilité, qui ont déjà mis au point et même avant qu'ils arrivent à dire à l'exécutif de ces villes-là un certain nombre de choses que nous n'avons pas fait ici. Et qu'est-ce qu'ils disent ces 200 parlementaires ou ces 200 maires ? Ils disent qu'il faut mettre en place un bouclier mobilité. Ce bouclier mobilité, il repose sur cinq propositions. Je ne vais pas vous les donner, il y en a pour des minutes. Je vous citais les deux premières. La première, c'est de renforcer l'offre ferroviaire en particulier en rattrapant le retard d'investissement et la classe du réseau ferré dont je vous ai parlé tout à l'heure, en réouvrant des lignes, y compris dans les territoires ruraux, on en a parlé des vallées montagnes, à relancer les trains de nuit et les trains d'équilibre de territoire pour la longue distance et à structurer des RER métropolitaines dans les grandes villes et dans faciliter les termes de vie. Si vous êtes prêt à faire tout ça, ou si vous dites que c'est sur la table, que c'est lancé, faisons le passer avec un certain nombre d'éléments précis et chiffrés lors du projet de loi de finance. Le deuxième élément, je n'en citerai que deux sur cinq, la deuxième proposition, c'est celle qui touche à l'accès à la mobilité durable, développant une tarification sociale de la mobilité, baissant la TVA à 5,5% pour le transport en commun, rendant obligatoire l'intégration tarifaire entre le TVA et les réseaux urbains dans les métropoles, accompagnant les citoyens comme ça a été fait par exemple par la métropole de Lyon dans le changement de pratique sur le modèle de l'agence de mobilité de la métropole de Lyon et mettant en place, comme c'est le cas en Allemagne, un ticket liberté climat sur le modèle du ticket climat en Allemagne. Voilà les propositions claires que nous demandons au gouvernement d'adopter et au parlementaire dans le cadre du projet de loi de finance qui sera débattu dans deux mois. Et en fait, nous saurons quelle est la réelle volonté du gouvernement lorsque nous verrons ce qu'il sera décidé lors du projet de loi de finance. Je rappelle que ce qui a été fait, ce gouvernement-là, a été condamné deux fois pour une action climatique. Non, le précédent, le précédent. C'est le précédent. Vous avez moins, mais c'est le précédent. C'est pas lui, c'est son frère. Non, 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 c'est le précédent. On a 15 minutes et il y a déjà au moins 10 demandes de parole. Donc, je pense d'être extrêmement concis sur la façon dont vous allez intervenir et voilà la question que vous allez poser, la question que vous allez apporter. Oui, bonjour. J'ai peut-être une remarque, peut-être une des sources des incompréhensions qui pourraient survenir dans les échanges. Ça concerne la temporalité, en fait. Le problème de fond, c'est de dire aujourd'hui, on met sous le tapis un certain nombre de projets, ex-fognac, des modernisations entre Marseille et Nice ou entre Marseille et Toulon ou sur le pourtour d'Avignon, parce qu'on dit, on attend que la ligne nouvelle soit réalisée et que sa gaffe sur le terrain soit faite. Soit dit, on attend donc au minimum 2037 et à partir de là, nous allons commencer. C'est les réponses qui sont données, Jean-Pierre. Je ne me suis pas permis de dire que c'est toi qui avais dit ça. Mais ce que je dis, ce que je dis, c'est lorsqu'on en discute ici et là, c'est la réponse qui est donnée. On attend la réalisation de la ligne nouvelle pour en scotasio et notamment avec sa gaffe sur le terrain. Et à partir de là, donc, les usagers doivent attendre au minimum 2037, plus les délais pour la réalisation derrière. Voilà. Merci. Je vais revenir sur le propos de M. Sérus. Alors, en allant à l'essentiel, je ne vais pas trop être long. Bon, je pense que, parce que je retiens, la nature ferroviaire, on est tous et toutes d'accord. Bon, on l'inscrit dans le marbre, OK. Ça faisait 40 ans qu'on était là-dessus. On aboutit maintenant en 2022, on est content. Seconde remarque, c'est la question du calendrier. Et donc, on en a déjà un petit peu parlé ce matin, on revient à le calendrier, donc, pour être ex-freniaque. Vous précisez les affaires de manière insuffisante, puisqu'on dit, attendez 2023, on verra ce qui sort du dossier. Et puis, après, on reviendra peut-être des études, donc, il y aurait cette perspective de 2023 pour prendre une décision. La décision, elle a été déjà prise depuis… Alors, dommage que vous étiez à l'Iran ce matin. J'ai relu un document que j'ai rangé devant sa coche, mais c'était donc M. le préfet Vartoux, en 2000, qui faisait un commentaire sur le travail qui avait été fait par la société civile, mais aussi des élus. C'était le travail qui avait été fait sur la métropolisation avant la période de mise en place de la métropole. On sort un document en 2000. Et dans ce document, je vais vous l'avoir entendu ce matin, M. Vartoux dit… M. Vartoux, c'est plus tard, c'est plus tard. Je ne sais pas pourquoi je me ferais vous, mais excusez-moi là-dessus. C'est pas mal que, de toute façon, le printemps, il est inscrit dans le document, page 180. Enfin, un problème important, c'est une mobilité dans l'ère métropolitaine marseillaise. Et nous allons régler l'affaire puisque la SNCF a un projet dans ses cartons et va pouvoir le mettre en œuvre. Voilà ce qui est dit en 2000. On a derrière la préfiguration de la métropole. On nous remet l'armature ferroviaire. La métropole se met en place. Du rail, on passe sur la route. C'est clairement… Les trains, c'est ce qui dit, le cabinet mobilhome, les bus sont des trains. Et là, il y a quand même un problème, une divergence. Et on nous dit, là maintenant, aujourd'hui, vous nous précisez la question sur… On l'a mis sous la pile. Bon, mais nous on dit qu'il ne faut pas le mettre sur la pile, il faut le remettre dessus et on en discute. Et moi, je vous le dis tranquillement, on ne va pas lâcher le morceau comme ça. Parce que s'il y a vraiment des explications à recevoir, c'est pourquoi est-ce que vous allez mettre ce dossier sous la pile ? Nous, on ne comprend pas et on pourra bien comprendre. Voilà, donc je ne vais pas plus loin. Je pense que ça m'ériterait quand même d'être discuté. Parce que tout ce qui a été dit ce matin, que ce soit par les acteurs associatifs, que ce soit par les acteurs, disons, de municipalités, des mairies, des terrains, les acteurs d'entreprises, ça paraît d'une évidence absolue qu'il y a une solution à portée de main et qu'il faut aller mettre en œuvre dans les années qui viennent. On ne va pas encore attendre dix ans pour mettre en place quelque chose qui est tout à fait à portée de main. Alors, je me représente, puisque vous étiez pas là ce matin, M. Viro, donc je suis représentant de les vélos des étangs, 8 vides pour la planète à Saint-Chama et Ramdam, depuis que je suis vice-président de Ramdam. Donc, on s'est déjà rencontrés lors de beaucoup plus de fonctions, on avait été dans votre ville pour faire des premières rencontres sur les pistes cyclables. Malheureusement, je dois dire que les années après, on est toujours au même point, il n'y a rien qu'à avancer. Oui, il y a une piste cyclable chez moi. Chez vous, mais pas chez moi. Et en fait, je veux revenir sur ce que vous avez dit, parce que par rapport au fait qu'en 2020, il y a eu une... Vous avez dit, donc, c'était une étude... Enfin, vous avez concerté participatif, vous avez fait un travail participatif. Est-ce que, d'abord, première question, est-ce que ce document est disponible pour les citoyens ? Alors, je... C'est la première question ? Non, mais j'en répondrai, je répondrai. D'accord. Alors, je termine. Une deuxième réponse à madame, c'est que les comportements, franchement, ça n'a rien à voir avec des bureaux d'études. Je suis rythmée des pistes cyclables et vous verrez que les gens existent en dessous. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de pistes cyclables. Tous les gens que je rencontre depuis des décennies, madame, ce sont des mères de famille qui n'emmènent pas leurs enfants à l'école, en vélo ou à pied, mais en voiture, parce qu'il n'y a pas de trottoirs qui sont disponibles et parce qu'il n'y a pas de pistes cyclables. Le restant, c'est des pipeaux. Excusez-moi, c'est des pipeaux. Ça fait des décennies, je travaille dans le milieu associatif et je peux vous le dire. Alors, il faut arrêter avec ça. Les comportements, ils dépendent des infrastructures. Et enfin, dernier point par rapport aux finances. Je suis d'accord avec M. Bénaroche. Mais nous, ici, on n'est pas à l'Assemblée nationale, on n'est chez les sénateurs. Et quand on vous entend, on entend toujours des problèmes de discorde. Mais nous, citoyens, on n'est pas comme ça. Nous, ce qu'on veut, c'est simplement répondre à nos besoins. Et si vous êtes élu, c'est grâce à nos voies. Et si vous avez de l'argent à manipuler, c'est notre argent. Donc, s'il vous plaît, messieurs-là, essayez un petit peu de tenir compte du fait que ce qu'on vous demande là, mais c'est rien de tout. Je ne veux pas en tant que père de famille. Si j'ai un petit peu de dépenses supplémentaires, j'ai un petit peu d'argent de côté parce que tous les mois, j'en mets. Là, on vous demande de piocher dans cette petite caisse parce que je suis conducteur de train, j'étais conducteur de train. Donc, j'ai roulé sur les voies dont on parle, je connais, depuis 30 ans. Et en fait, je peux vous dire que ça ne coûte rien d'autre qu'un quai à Rognac ou sur les deux villes qui sont traversées. C'est tout. Alors, arrêtez de me dire que ça va coûter cher de remouvrir la ligne concernée dans le nex à Rognac. J'ai fait mettre des quais. La voie, elle y est. J'ai conduit des trains de stupe pendant des années. Il n'y a pas de travaux. Il n'y a pas de travaux. C'est votre point de vue, ça n'est pas le nom. C'est un point de vue technique. Non, point de vue d'un conducteur. Excusez-moi, moi, je suis passionné par ce qu'on est en train de faire. Mais, encore une fois, il faut qu'on partage un certain nombre de choses simples. Vous savez, on parlait de rentabilité. Zéro rentabilité à attendre. Vous savez quel est le budget de la région ? Vous venez de le dire, 600 millions. Vous savez quelle est la recette ? 120 millions. Donc, ça veut dire 80%, c'est l'argent public. Le vôtre, celui dont vous parliez, est le mien. On ne connaît pas du tout dans l'histoire de rentabilité. J'avais mis sous la pile. Je vous ai dit, il n'est pas au-dessus de la pile. On se dit les choses clairement. Il faut bien qu'on avance. Puisque vous connaissez le réseau, vous connaissez l'état du réseau. Vous connaissez l'état du réseau dont on a hérité un certain nombre de cet état. Vous voyez les efforts qu'on fait. Nous sommes passés à 3 milliards par an. On était à 1,5 milliard avant le quinquennat de M. Macron. Donc, il faut le dire ça. Nous, si on avait mis 3 milliards plutôt qu'1,5 milliard les deux quinquennats précédents, on ne serait peut-être pas dans cet état. Donc, il faut qu'on ait des référentiels communs. Moi, je veux bien être responsable. Je veux bien être responsable. Je veux partager la responsabilité avec des éléments qu'on partage réellement. Je respecte infiniment votre travail. Je vais très souvent avec Delphine Cousy, avec vos équipes, voir ce qui se passe dans vos ateliers, etc. Vous avez un certain nombre d'éléments. Vous ne les avez pas tous. Je ne les ai pas tous. Quand on parle de l'étude qui a été réalisée, et je termine là-dessus, je sais que ce n'était pas la région qui avait la charge de cette étude. Donc, je ne peux pas vous répondre. Je poserai la question, en particulier aux autres partenaires de cette étude. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'on est obligé de faire des études très sérieuses. L'ordre d'idée de ce qui est à investir pour réactiver ces 88 millions d'euros. Vous pouvez contester. Dès qu'on met un voyageur dans un train, dans un mode de lourd, il y a des systèmes de sécurité, il y a des systèmes d'exploitation, il y a des systèmes qui font que ce n'est pas simplement aménager un pied. Le nombre de personnes qui étaient évaluées immédiatement, je ne parle pas de 2037, je dis que ça n'est pas aujourd'hui comme une priorité prioritaire. Donc, attendons 2023 pour voir, au titre de l'armature, au titre de l'armature, mais quand je suis à Veil, mais qu'on me dit qu'il faut aller plus vite sur la liaison avec Grenoble, quand je suis à Breil et qu'on me dit est-ce qu'on ne peut pas gagner du temps pour percer le tunnel pour descendre sur Nice, tout le monde parle de dizaines de millions d'euros. Vous êtes de la SNCF, vous le savez, le moindre projet, c'est des dizaines de millions d'euros. Lorsque je dis les pas sur le dessus de la pile, excusez-moi, on a un certain nombre de projets. Les chemins de fer de Provence, vous savez combien il faut... Alors là, on est propriétaire de la région. Vous savez combien on va investir ? 100 millions d'euros. Il y a une règle aussi, je vais oublier. Moi, j'aime bien quand on se respecte. Je demande à personne de ce que l'on veut. Je demande simplement pas être recouplé quand j'essaye de m'expliquer avec mes tripes et avec ce que je crois profondément. Juste sur le vélo, peut-être. Juste deux mots sur le vélo, parce que je répondrai pas. Je sais que j'arriverai pas à vous mettre d'accord, savoir s'il faut juste dépister ce cyclable ou pas. Mais une chose est sûre, c'est que la semaine prochaine, on aura des annonces sur la nouvelle version du plan vélo. Et là où je souhaiterais vraiment mettre en avant les associations, c'est qu'heureusement que vous êtes là pour faire vivre ce qu'on appelle le SRAP. Et je souligne l'action menée par l'AFUB et Robin sur ces sujets-là. On a mis de l'argent, beaucoup d'argent, pour permettre justement d'accompagner l'apprentissage du vélo dès le plus jeune âge. Et on sent bien qu'on a un certain nombre de collectivités territoriales. Je ne citerai aucune collectivité territoriale, bien entendu, mais j'ai un peu du mal à rentrer dans cette dynamique-là. Si on va arriver à changer la culture vélo, on doit le prendre dès le plus jeune âge. Dès le plus jeune âge. C'est pour ça que j'insiste bien sur le sujet du SRAP et du travail que fait l'AFUB pour pouvoir porter ces sujets vélo. Le deuxième point, c'est que si on va arriver à changer aussi les mentalités, les infrastructures sont essentielles, c'est vrai, mais on a notamment un dispositif qui existe, en particulier pour les transports du quotidien, pour avoir une véritable culture vélo, c'est le forfait mobilité durable. Donc, c'est le énième appel que je lance pour que, justement, les entreprises, et il y en a de plus en plus, je le dis, et des collectivités territoriales qui se saisissent du sujet. Là, par contre, je n'ai pas de difficulté à citer, par exemple, la commune du Pélissane, qui a mis en place un forfait mobilité durable pour ces agents. Donc, forfait mobilité durable, on arrive à chaque fois à le rendre plus ambitieux, c'est dommage que nos collègues sénateurs ne l'aient pas cité. C'est jusqu'à 800 euros, cumulés avec le remboursement de l'abonnement de transport, 400 euros au forfait mobilité durable, 400 euros de remboursement de l'abonnement de transport pour aller au boulot, en vélo et en train. Donc, là aussi, on a une culture vélo qui se met en place, et je suis fier de le dire, il y a encore plein de choses à porter, il faut aider les collectivités sur une infrastructure vélo, mais ça aussi, c'est l'état stratège. Parce que je peux vous dire qu'en 2017, quand t'emportais les sujets vélo, elle était bien seule. Oui, j'ai... Il y a encore 5 demandes, 5 demandes, 6 demandes de intervention très très court. Ça prend un peu de temps sur la conclusion. Oui, je pense qu'il y a des rentrées financières qu'on a oubliées dans tout ça, parce que la mobilité quotidienne, c'est 12% des émissions à effet de serre de France. Si on les supprime, combien ça va nous apporter ? Bon, ça c'est une question qui est ouverte. Alors, en plus, je voudrais intervenir, parce qu'il y a une erreur qui est répétée, 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 c'est ex-prognac. Alors, ce n'est pas ex-prognac du tout, parce que si vous faites ex-prognac, vous n'avez plus personne. Donc, il faut aller collecter des gens au Nord-Aix, qui nous habitent, à Pertuil, etc. Et c'est là que vous allez organiser le sens primaire, sans parler de Pertuil. Voilà. Donc, il ne faut plus parler de l'ex-prognac, il faut collecter les gens du parc de Durance, etc. Et c'est là que j'espère que l'armature ferroviaire, elle va avoir l'intelligence de prendre en compte... Métro-sonitaire. Alors, d'abord, je voudrais dire aussi une chose, on parle de Lyon, etc. Je crois qu'il faut être conscient qu'on ne peut pas répéter tout. Je crois que la métropole, avec ses 3100 km², elle a une spécificité qui est unique en France, et c'est à nous de trouver la solution. C'est-à-dire qu'on ne peut pas recopier ce qu'ils ont fait à Lyon, ou ce qu'ils ont fait à Paris, tout simplement, etc. Je crois qu'on a le problème d'un centre, comme le cœur de Marseille, qui est hyper sous-doté, et sur lequel il faut travailler tout le monde. Et d'accord, c'est plutôt simple. Il y a juste à mettre le financement. Et le reste, c'est à nous d'inventer. On a un certain nombre de choses, d'investissements qui ont été faits, on a nos TER, etc. Mais il va falloir inventer quelque chose, et pas répéter, c'est pas peut-être pas les TER, etc. Il va falloir mettre sa casquette à penser, et réfléchir au système qu'on va inventer. Alors on dit, oui, mais tout ça, d'ailleurs, M. Sérus se dit, mais moi, j'ai un euro, je ne veux pas le faire, etc. C'est vrai. C'est dit que je métisse que j'ai envie. C'est beaucoup, c'est le premier budget. Non, mais vous n'avez absolument pas les moyens de faire du investissement qui sont nécessaires. Et donc, à Paris, dans la région parisienne, c'est pareil. C'est-à-dire que l'île de France n'avait absolument pas les moyens de faire le réseau Paris Express. Et donc, tout simplement, il y a eu un accord, les élus ont fait un projet, donc il faut qu'on fasse un projet. On n'a pas encore le projet de l'ERV. Et ils sont allés voir, donc, le gouvernement, et puis ils se sont mis d'accord, donc la région de l'île de France, et ils s'est mis d'accord avec le gouvernement, et ils ont signé pour 42 milliards de mots pour faire le Grand Paris Express. Donc, si vous avez un bon projet, alors ça ne sera pas 42 milliards d'euros, parce que nous ne serons pas à la région parisienne, mais ça peut être 7 milliards d'euros, ça peut être 6 milliards d'euros, il faut électrifier Ex-Marseille, il faut électrifier la Côte-Bleue, il faut faire Perth-Pironiac, etc. Donc, il ne faut pas raisonner en termes de le financement de la région, c'est ceci, etc. Il faut qu'un certain nombre... Et le GIP, le GIP, le contre la loi. On voit qu'il y a des possibilités de financement, parce que l'État stratège, à un certain moment, il comprend que si Marseille continue à être sous-dotée de cette façon, c'est grave pour la France, tout simplement. Oui, donc, bonjour à tous les quatre. Jérémie Martinez, je suis conseiller municipal à cette année Valor, donc petite ville, bordure à CIS. D'abord, on s'attendait un peu, on a deux députés majorités, la sénateur opposition, on s'attendait un peu à ce type de débat, ça fait partie aussi de la démocratie française, et c'est normal. Pour revenir sur ce qui a été dit, donc d'abord à M. Julesy, sur la compétence transport à la région. Mais ce n'est pas le bon, c'est dès les premières lois de décentralisation, c'était la première compétence de la région, avec les lycées et avec le développement économique. Mais le transport est dans la mobilité maintenant, c'est la compétence même de la création des régions. Ensuite, le deuxième point qui m'a marqué, c'est cette question des véhicules à carburant possible qui sont interdits en 2040 pour la France, en 2035 pour la France aussi. Mais si on prend ça comme exemple de politique de mobilité, on se met encore dans la mobilité individuelle. On n'est pas dans une politique de mobilité collective, et après, la façon de faire, si on se base sur la vignette de critères, par exemple, comme la citation, c'est et inefficace, et injuste, et non pertinent au niveau écologique, puisque finalement, on ne regarde pas les émissions de pollution, on regarde juste la vie de création, et donc le propriétaire d'un 4x4 de luxe neuf, il aura un meilleur critère que celui qui a un 5 kg de cadres. Donc sur ça, on est sur de l'inégalité totale au niveau social et écologique. Ensuite, toujours sur les véhicules à carburant possible, il faut aussi que les infrastructures de production d'énergie soient compatibles avec nos ambitions de mettre des véhicules à énergie propre. Là, actuellement, c'est l'électrique, mais si on était sur un parc automobile électrique complet, on n'aurait pas de production européenne d'électricité pour les foyers et pour les villes. Et alors là, on parlait d'hydrogène tout à l'heure, l'hydrogène, mon cœur de formation, c'est la physique et c'est l'énergie, donc on doit un peu la déformation, mais l'hydrogène, évidemment, c'est une bonne énergie, c'est une énergie propre, mais attention à l'entretien. Si vous avez un parc de véhicules hydrogènes privés, qui, au bout de dix ans, n'est pas entretenu, vous avez autant de bombes sur vous dans les villes, et donc attention à l'hydrogène, comment on va faire pour inciter l'entretien, qu'il y a un vrai entretien qui ne soit pas inconduleux, mais qui ne soit pas dangereux. Et enfin, sur la concertation, si la concertation sur la mobilité, par exemple, sur la concertation sur les grands débats qu'on a fait dans la précédente, on a l'exemple de ce que ça va donner. Malheureusement, on n'aura pas de retours et on aura quelque chose qui va tomber. Ensuite, là, je l'adresse à monsieur Sérus sur la dernière partie. Donc, vous allez rappeler que le transport, c'était le premier budget de la région, comme je l'ai dit précédemment. Heureusement, heureusement, on ne peut pas vous féliciter que ce soit le premier budget, c'est votre premier budget, forcément. Puisque derrière, les budgets propres à la région, c'est les lycées, le développement économique. Donc, forcément, l'infrastructure de transport, ça ne peut être que votre premier budget. Et enfin, tout à l'heure, on parlait des différents acteurs, donc région, métropole. Et c'est dommage que vous n'ayez pas été là sur les débats de ce matin et de l'éviter de lundi, parce que finalement, les élus locaux ont beaucoup à dire. Et les élus locaux sont souvent oubliés de ce qu'on pourrait appeler l'intercommunalité proche. Non, non, c'est une vérité. Moi, je suis maire, je suis maire et conseiller métropolitain. On est tous conseillers métropolitains. On n'est pas entendus. On n'est pas entendus. Vous voulez un jour, on fait un débat sur le financement des transports de la métropole. Je suis prêt à vous donner ma position. Non, non, moi, je vous parle de contrées et de choix politiques qui ont été faits et de choix politiques qui ne répondent pas. On parlait tout à l'heure de travail et de transport, de multimodal. Je vous parle de ceux que je connais. Donc, nous, le pôle multimodal plein de campagne qui est ce qui nous épargne à cette année ballon. Dans ceux qu'on nous propose à la métropole, c'est des nouvelles lignes qui se proposent et les entières, plus d'accès aux premiers employeurs de la commune qui est l'hôpital Nord, les plus grands hôpitaux de la région, plus d'accès aux transports en commun pour la commune voisine dont la plupart des employés y habitent. Et ça, les élus locaux l'ont dit. La métropole ne l'écoute pas. Donc, il manque cette étape-là et en fait, quand vous nous dites qu'il y a d'autres projets importants, je rappellerai que Marseille, donc métropole de Marseille, deuxième métropole de France, la métropole, c'est l'étape prioritaire pour l'Europe, parce qu'Europe prévoit les régions et les métropoles. Donc, on est quand même, on est sans cesse, on est rayonnant au niveau européen. On est sans cesse rayonnant, on l'est d'un factuel mandat et est-ce que là, au niveau européen, au niveau, là, je pense que c'est le rôle de l'État d'aller chercher l'aide européenne pour développer la métropole marseillaise. Voilà, on se réoccupe, je pense, dans la stratégie et dans l'état stratégique. Merci. Je vais juste intervenir pour dire qu'on est en train de dépasser et qu'on est en train de dépasser. Donc, il y a trois ans d'écrit et après, j'ai arrêté les éprouvres. Donc, voilà, chacun, vous dites que chacun on dit juste ce qu'il y a à dire. Je vais vous démontrer un peu. Oui, je vais vous démontrer. Moi, c'est Cotilde de l'XPEL de Saint-Saturn-Mirons-Noirs et Saint-Saturn-les-Avignons dont je vous remercie d'être là et puis je m'adresse à tous les quatre mais aussi à tous les élus. Alors, très concrètement, nous, aujourd'hui, ça fait 15 jours qu'on est en train de se battre parce que sur une voie départementale qui relie Saint-Saturn-les-Avignons à l'Avignons qui sont en train de refaire et bien, il y a 10 000 voitures qui passent par jour. Il n'y a pas de piste cyclable qui est prévu. Alors, nous, les bras nous en tombent et du coup, nous, ce qu'on se rend compte aujourd'hui, c'est qu'il y a des plans, des plans, des plans, il y a des instances, des instances, des instances, il y a des études, des études, des études. Si on mettait tout cet argent dans la réalisation de quelques pistes, je pense qu'on a lancé des infusions qui se sont vraiment très, très éminables parce que quand même la qualité d'air, c'est 100 000 morts plus naturellement, ce ne fait pas rien, c'est pour le climat. On nous demande d'être économe et honnêtement, il y a beaucoup de paroles et il y a la loi Loire qui n'est pas respectée. Donc, c'est vrai qu'on est, voilà, nous, on est un peu énervés et c'est vrai que quand on dit qu'on a une corde avance, je suis désolé, c'est pas, c'est pas, pour arrêter de faire ça. Ouais, et de dire par rapport au TER, je pense qu'aujourd'hui, c'est 4% d'utilisation de gens qui vont utiliser le TER pendant le travail. Là, au premier régime, il n'y a rien de plus 7%. Alors, après, il y a quand même à un moment donné, moi, ce que je propose, c'est que tous les élus, pendant un mois, on les oblige à utiliser le transport en commun. Mais c'est ce que nous faisons. Alors, c'est ce que nous faisons. Je n'utilise peu le transport en commun. Je n'utilise peu le transport en commun. Voilà, on a voulu venir en train, on a voulu venir. Voilà, c'est ce que j'avais à dire et puis, alors, j'en rajoute, je vais tout à côté, pour le déchet, c'est pareil, c'est un bordel, on ne s'en occupe pas, on le souhaite. Une question à M. Sérus. Vous avez évoqué le rapport de 2021 consacré à Aix et Dubert qui a connu que ce résout n'était pas pertinent. Est-ce que ce rapport est public ? Et si oui, on peut le consulter ? Je vous ai dit que je n'étais pas le meneur de ce dossier, donc je poserai la question. Je ne sais pas ce qu'il a mené. Non, mais quel point vous avez financé ? J'ai financé, je n'ai pas le dossier. Je vous donnerai la réponse. Non, mais il n'est pas le dossier. Je ne le... Moi, je ne le... Non, mais... Non, mais il y a une question, je n'ai pas la réponse. 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 Deux aspects, la parification. Je disais ce magro que Pertuitex en cas 1,30€ est en train, si je ne pas plus, 7,90€. Alors, j'aimerais savoir si vous envisagez une harmonisation parifère. Sachez qu'en région Occitanie, donc là, ils sont très incitatifs au niveau parifère, tous les samedis au mois de septembre, pour 1€, vous pouvez faire Nîmes, Nîmes, Marse, Perpignan, ensuite un autre euro, 1€ Perpignan-Toulouse, et un autre Toulouse-Para. Ensuite, dans l'ancienne région à l'Angleterre-Cosillon, dans chaque département, les gars qui sont en cul-de-sec, vous avez des portions 1€. Donc, 1,00€ de Roi, Perpignan-Litfranche. Pourquoi ? Dans l'autre région, on ne fait pas pareil. Nous avons 5 huiles en cul-de-sec. Nous avons Briançon, Gabrielçon 1€, Toulon-Guerre 1€, sachant que 4, c'est 1,30€, Expert-Puis cul-de-sec 1€, Abilion-Carpentras 1€, puis, j'ai oublié la dernière, il en reste une, et bien, c'est Calgras 1€. Donc, il faudrait que vous ayez moqué. Ensuite, même au niveau des cas, Perpignan-Litfranche, 6 km, 2,60€. Perpignan-Litfranche, 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 45 km, 2,60€. C'est un vraisemblable, le même prix. Ensuite, les comités libres, du temps de Jean et Petit, nous organisons des comités libres par lit. Et maintenant, les IJG, ils souhaiteraient qu'ils viennent pourquoi vous les avez supprimés. Parce que c'est bien bon de faire un réunion Perpignan-Litfranche, Perpignan-Litfranche, par exemple, Marseille-Miragras, Marseille-Coulon, sont différents. Avant, nous avions des comités libres par lit à des heures très agréables pour que les IJG participent 18h30 ou 19h. Les réunions sont à 17h30. Il n'y a que des retraités puisque les IJG, à ceci, sont en train de pouvoir avoir supprimé les comités libres et les IJG, moi je suis bien dans le porte-parole des IJG, nous exigeons des retours d'un comité de livre par lit. Est-ce que ça sera possible le porte-parole ? Oui, il y a un porte-parole. Je vais prendre le train quand même tous les jours en Prince-Marseille et je relève le nombre des usagers. Je comprends qu'il y ait beaucoup de frustration. Je pense qu'il y aurait pas mal de questions. Je pense qu'il vous plaît de ce service. Oui, avec moi, je pense que les comités libres et la tarification, c'est quand même important. Voilà, on va passer aux parties conclusion. Après, il y a un espace de convivialité là-bas et je crois que vous pourrez échanger entre vous encore et le groupe très largement. Donc, je vais repasser la parole au président de nos écoles par cas pour faire le négogement. Alors, on va pas se quitter tout de suite là. Simplement, par rapport à la question qui est posée sur le document donc c'est l'étude et c'est le centre réseau. Je me l'ai dit ce matin, ça n'a peut-être pas été capté, mais nous l'avons reçu suite à une intervention. Je me suis permis de déranger le souvenir de moi en prêté de région et au bout de quelques mois, nous avons obtenu le document donc il est à disposition. Alors, il est intéressant à regarder parce que justement, quand on le lit, ce document, on peut effectivement prendre la version qui dit en termes de rentabilité socio-économique, c'est pas bon. Puis, si on regarde un petit peu, on s'aperçoit qu'on dit oui, mais il y a des possibilités de faire de l'expérimentation, il y a la possibilité de conserver la rupture de charge à Roignac et même avec la rupture de charge à Roignac, on peut déjà faire quelque chose. Il y a une manière de lire les rapports qu'il faut peut-être justement partager et organiser autour de la lecture des échanges et peut-être de la conservation sachant que de notre point de vue, la conservation c'est aussi de prendre en considération ce que nous, on peut, mais c'est pas de nous dire on va passer une heure à jouer avec l'intelligence collective et puis on repartira. De toute façon, ce qui est dans les dossiers, ça sera comme ça que ça se passera. Donc voilà, quelle suite possible ? On a... Non, j'ai plus là. Pas d'or que voilà. Donc, la suite, nous ce qu'on a en tête en tout cas, c'est justement, ça fait d'une certaine manière la synthèse de ce qui s'épigne tout au long de la journée, c'est que le problème qu'on pose, il est largement partagé. Acteurs associatifs que nous sommes dans toute leur diversité puisqu'il y avait quand même une représentation assez large même si ça s'est focalisé sur un segment de territoire, l'enjeu économique emploi a été par différents acteurs, M. Diaz de manière plus large et donc, également, au niveau des responsables politiques territoriaux, si on a bien capté ce qu'à l'intervention de M. Gachon, c'était aussi de dire finalement, moi, je suis conseiller mais je ne sais pas trop ce qui se passe au niveau de cette métropole en termes de mobilité alors que je suis le premier concerné. Donc, nous, ce qu'on propose, c'est de peut-être continuer les uns avec les autres dans des formes à définir sur la validation d'un texte qui pourrait être signé par les uns, par les autres, pas par d'autres qui reprendraient en gros cette idée d'urgence de mettre en oeuvre ce fameux réseau espèce de politique développer l'armature rapide, capacitaire autour du réseau ferré ni au-delà de la vérification de l'acte comme quoi c'est bien vers un combat c'est dès aujourd'hui améliorer ce qu'il peut l'être anticiter et on ne peut pas attendre 2037 sachant que 2037 c'est ce qu'on a dans les documents il n'est pas improbable qu'on puisse rajouter 3, 4 ou 5 ans à ces 2037 et donc ce qu'on souhaiterait avec les propos qui étaient tenus et qui sont déjà dans cet esprit là c'est un appel à la mobilisation conjointe des deux institutions conseil régional et métropole qui sont de structure là qui en a vraiment la main dans la main sachant qu'au niveau des collectivités territoriales il y a une demande et qu'au niveau associatif on va la répéter et le redire même si il y a des oreilles qui ne sont pas tellement attentives on a quand même une manière on a une matière on a une certaine expertise et que ça on souhaite le mettre à la disposition je vais le dire sans être grand éloquant de l'intérêt général nous on ne prétend pas faire de la peine ni à nos suciers il y a un peu plus de la majorité ou pas nous sommes heureux c'est que les choses bougent et que plus rapidement possible on ait les offres qui connaissent moins de nos besoins je crois que les besoins on a largement vérifié qu'ils étaient partagés voilà je n'étais pas allé plus loin on arrête là-dessus c'est très bien donc un petit collation si on veut continuer à discuter et échanger les uns les unes avec les autres je vous remercie et remercie tous les participants je remercie en particulier les élus donc débutés sénateurs sénateurs sénateurs